C'est un modèle qui a été récemment introduit et c'est une trique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers conducteurs de la Tunisie, chers utilisateurs et passionnés des 2 et 4 roues, voici l'automoto de RTCI, votre émission 100% mécanique qui vient de démarrer pour une heure de temps avec un programme très riche, jeux et concours sont au rendez-vous. Alors on n'en dit pas plus, restez branchés, attachez vos ceintures, on démarre tout de suite, c'est parti ! Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Buzidi et Racecar. Automoto sur RTCI. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve en direct du Studio A1 pour tout savoir sur l'actualité automobile en Tunisie, mais également vous apporter quelques bons conseils. C'est là pour vous, notre ami Mourad Buzidi que nous allons retrouver dans environ 30 minutes en direct de l'autre bout du monde pour une couverture du salon automobile de Pékin. Côté technique, je remercie notre ami Nawal Saidi à la console et puis à la coordination à Hanna Ben Malm. Donc il sera un grand plaisir de recevoir vos appels puisque nous allons jouer ensemble, comme d'habitude, pour essayer de gagner un chèque à dos d'une valeur de 100 dinars offert par la société Jama et Pirelli Tunisie. Donc on va lancer la question tout de suite, mais avant ça on va dire bonjour à Amen. Bonjour Amen, comment ça va ? Effectivement, effectivement. Bonjour, bonjour. Tu m'as presque oublié. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non mais t'as l'air calme comme Mourad Buzidi n'est pas là. Serein. Voilà, justement. Toi aussi d'ailleurs. Mais bon, allez. Donc là, il est en Chine, il est en train d'explorer... De grimper. De grimper la muraille du Chine peut-être, effectivement. Et on va en parler de toute façon plus en détail après son appel téléphonique. Voilà, voilà. Donc avant de commencer le sommaire, on va lancer le jeu comme on l'a dit tout à l'heure, Amen. Alors, Pirelli compte le plus grand nombre d'homologations. Donc un pneu homologué est un pneu parfaitement adapté au véhicule pour lequel il a été conçu afin d'optimiser toutes ses propriétés. Donc combien d'homologations les pneus Pirelli disposent ? Donc vous pouvez trouver la réponse sur la page Facebook Automoto RTCI. Et puis, il suffit ensuite d'appeler le 71 840 000, le numéro de téléphone, donc d'RTCI. Et Hanes fera, comme on l'a dit, un plaisir de répondre à vos appels. Donc entre-temps, on va lancer tout de suite le sommaire. Au sommaire sur RTCI Alors au sommaire, Amen Allah, nous allons aujourd'hui parler, donc comme on l'a dit, on va faire un petit tour d'horizon pour parler aussi des statistiques T1 du premier trimestre. Pour les ventes. Voilà, pour les ventes automobiles et camions aussi. Et ensuite, on parlera de notre concours. Oui, je concours. Une des. Voilà, une des, exactement. Donc aujourd'hui, suivez-nous parce qu'il y aura deux concours. Oui. Voilà, donc il y a un que vous connaissez déjà. Déjà, et on va lancer un deuxième, vous allez voir, c'est une expérience très chouette, franchement. Et puis, bon, après, c'est l'essai de la semaine Actu Auto avec Amen Allah Benghiza. Qu'est-ce que tu vas nous parler de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? On va partir sur un pays voisin à Mourad aujourd'hui, donc au Japon. Ça sera la Suzuki Desire. Donc, score basé sur la suite. Et on en reparlera en détail à la partie essai de la semaine. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Donc, juste avant de passer à l'auto-journal, on va passer une petite musique. On va marquer une petite pause musicale. Alors, ne quittez pas, on revient tout de suite. L'auto-journal sur R2 Sony. Retour dans Automoto. Il est 10h16, ça se poursuit jusqu'à 11h. Alors, aujourd'hui, Amen Allah, on va parler, comme on l'a dit tout à l'heure, on va parler des statistiques à peu près de ce qui a été vendu au premier trimestre. Pour les véhicules particuliers, bien sûr. Justement. Bon, on va faire un peu le tour aussi. Oui. Donc là, ce qu'on remarque, la première remarque que j'ai eue, c'est qu'on ne va pas parler de classement lui-même, parce que ce n'est pas ça ce qui importe pour le sujet d'aujourd'hui. Parce que c'est un peu subjectif actuellement, comme il y a ceux qui n'ont pas encore reçu leur quota et tout ça. Voilà. Et en plus, c'est le début d'année. Il y a aussi la hausse des prix. Il y a aussi les importations, les différents arrivages. On préfère tout le temps se prononcer sur un résultat à l'année. Comme ça, tout le monde a sa chance, on va dire, de traiter toute l'année. Et en plus, pour une année, même au niveau logistique, ils vont tous avoir leur lot et tout ça, les arrivages de voitures, les ventes, tout ça. Voilà. Mais je vais revenir à la remarque principale. C'est que nous avons les Japonais. Un Japonais, c'est Toyota, qui est dans le top 5, on va dire. Alors, juste, je vais t'interrompre, si tu permets, s'il te plaît, pour donner un peu, bon, ce qui a été, quelques chiffres, pour que nos éditeurs puissent en comprendre. Alors, il y a Renault, qui se classe pour, moi, je parle bien sûr de véhicules particuliers. VPI, bien sûr. Voilà, donc, c'est Renault qui se classe à la première position, avec 897 véhicules vendus au premier trimestre, suivi par Toyota avec 824 véhicules. Après, on retrouve à la troisième place, 747 pour Citroën. Et puis, Kia, c'est à peu près les mêmes chiffres. Après, il y a Hyundai, Peugeot, Volkswagen et Fiat. Voilà. Voilà. Donc là, ce qu'on remarque, c'est que... Excusez-moi, c'est-à-dire, c'est Kia qui vient juste après Toyota. Ensuite, on retrouve Citroën à la quatrième place, Hyundai, Peugeot, Volkswagen et Fiat. Ensuite, c'est Nissan et le top 10, on va donner Nissan à la neuvième place. Et Siat à la dixième place, avec 305 véhicules vendus. Effectivement. Donc là, pour en revenir à la remarque initiale, c'est qu'on retrouve des Français. Donc, deux Français, principalement. D'accord. Qui sont Renault et Citroën. Il y avait aussi, avant, il y avait tout le temps Peugeot aussi. D'accord. Et on retrouve aussi les Coréens et les Japonais. Donc, ce qu'on comprend, c'est que comme ces marques-là ont une politique tarifaire qui est assez, on va dire, agressive et compétitive, du moins. Des véhicules compétitifs au niveau prix. Donc, c'est pour ça que, et surtout aussi, ils ont tous leurs citadines. Et comme on est un marché de citadines et tricor, donc on voit que le marché, donc on revient à la remarque initiale qu'on avait faite lors de précédentes émissions. C'est que notre marché, c'est un marché de tricor et de citadines et un marché de prix. D'accord. Alors, juste une minute, on va libérer Hanna Benmalem qui est, depuis tout à l'heure, Dr. Frihan. Parce que, depuis tout à l'heure, elle reçoit un nombre énorme de téléphones et on va prendre une ou un gagnant. Donc, on va voir. Allo, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, comment vous appelez ? Je m'appelle Sausson. Sausson, bonjour, Sausson. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Sausson ? Merci. Merci. Vous nous appelez d'où ? De Hamniff. De Hamniff. Ah, j'ai l'hif. Oui, c'est... Hamniff, c'est bien ça. Voilà, c'est la nostalgie, c'est les années 80. Oui, bien sûr. C'était dommage que maintenant, ça a un peu changé. Alors, vous avez... C'est en train de revenir Hamniff. Oui, bon, j'espère. J'espère, c'est un endroit que j'adore personnellement. Alors, Sausson, est-ce que vous avez la bonne réponse ? Oui. Oui. La référence, c'est 2 500. 2 500, donc bravo. Donc, je rappelle la question, c'était le nombre de pneus, donc le nombre d'homologations, puisqu'un pneu homologué est un pneu parfaitement adapté au véhicule pour lequel il a été conçu, afin d'optimiser toutes ses propriétés. Donc, Pirelli, c'est la marque la plus homologuée, surtout pour ce qu'on appelle la gamme UHP, l'Ultra High Performance. Oui, oui. Voilà, donc c'est l'équipe de toutes les voitures. Avec sa gamme P0, je crois. Oui. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, Hanne va vous dire comment faire pour récupérer votre chèque à dos. Merci d'avoir participé avec nous. Et à la prochaine, restez à l'écoute. Merci beaucoup. Bon week-end. Très bon week-end. Bon travail. Merci. Justement, moi, je voulais te poser une petite question. C'est que là, tu nous dis, tu nous parles d'homologation et 2 500 homologations. Et c'est quoi exactement ? Explique-nous un peu ce que c'est. Parce que là, 2 500, quelque chose, on voudrait savoir pour un peu. Oui, en fait, quand on parle de pneus homologués, maintenant, tu sais, c'est un process qui fonctionne en parallèle avec le processus de développement d'un véhicule d'origine. C'est-à-dire quand une marque va lancer, par exemple, Pagani, Lamborghini, Ferrari, n'importe quelle marque veut lancer un nouveau modèle, et bien, il y a un co-design qui se fait. Une coopération. Voilà, une coopération entre… c'est une synergie avec le constructeur automobile et Pirelli. Oui. Et après, ce qui se fait, c'est qu'il y a cette collaboration, c'est pour atteindre le meilleur confort, la meilleure maniabilité, une tenue de route. Donc, il y a des spécifications techniques que le constructeur mobile va exiger pour sa voiture. Oui. D'accord ? Pour son modèle. Donc, après, il y a une étape de développement qui suit, et c'est le développement de prototypes qui va durer entre 2 et 3 ans. Et cette phase consiste à la création… Oui, oui. Donc, c'est la création d'un prototype permettant de concrétiser le design par un travail unique de sculpture, de pneumatique. Donc, ils vont vraiment faire quelque chose qui soit en harmonie avec le modèle concerné. Donc, la première partie, c'est une partie qui se fait avec le constructeur. La deuxième, elle est chez Pirelli. Maintenant, on est chez Pirelli. C'est le co-design. Après, on est chez Pirelli. C'est pour développer. Donc, ça peut durer entre 2 et 3 ans. Après, bien sûr, c'est un design. Il faut faire quelque chose qui soit adapté pour la vitesse maximale supportée, pour la résistance à l'aquaplanique, pour la distance de freinage, les passages en courbe. Donc, il y a plein de spécifications techniques à respecter. Après, bien sûr, c'est l'étape de l'industrialisation qui va durer entre 2 à 6 mois. Et c'est pour répondre aux standards de qualité les plus élevés des technologies. Donc, c'est un processus pour les matériaux spécifiques. Et puis, c'est vraiment le développement pour passer ensuite au test. Il va y avoir des tests pour obtenir des homologations. Et généralement, ces pneus-là, ils sont marqués. Alors, quand on dit un pneu marqué, par exemple, pour Porsche, il y a l'homologation N0, N1, N2 jusqu'à N3. Pour Mercedes, il y a MO. Pour Porsche, il y a Etoile. Pour Audi, il y a AO. Et donc, chaque marque, elle a bien sûr ses spécifications. Et c'est-à-dire, ce sont des pneus qui sont développés spécialement pour ce modèle-là. Donc, on sent ici que aussi, c'est un travail en continu. Ah oui, c'est un travail en continu, bien sûr. Parce que là, on parle d'un cycle qui dure à peu près 4 ans. C'est ça, oui. Et comme on sait très bien que le cycle de vie d'un modèle automobile, il est entre 5 et 6 ans. Donc là, dès qu'il recommence à retravailler sur le modèle d'après, il recontacte comme Pirelli ou autres marques. Donc, il commence à travailler sur les projets, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un travail. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des centres de recherche et développement. C'est les plus... Pirelli, c'est parmi les marques qui investissent le plus pour les recherches et développement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on la retrouve, c'est le pneu de la Formule 1. Oui, oui, oui. Donc, c'est clair. Bon, donc c'est assez pour Pirelli. On va passer à un autre sujet du genre. Donc, on revient aux comptes. Donc, on revient aux statistiques, justement. D'accord. Là, la première remarque, c'était pour rejoindre un peu les anciennes remarques qu'on avait faites, c'est que notre marché est un marché de prix et qui est un marché aussi orienté pour les citadines et les tricorps basés sur les citadines essentiellement, tels que Peugeot 301, Citroën C-Elysée, Renault Symbol. D'ailleurs, ces chiffres-là, ceux qu'on a sous les yeux, sont issus essentiellement des ventes, par exemple, pour Renault, de la Clio et de la Symbol. Pour Citroën, de la C3 et de la C-Elysée. Même pour Peugeot, sur le classement, c'est la 208 et la 301. Chez Kia, c'est la Picanto et la Rio aussi, qui a rejoint un peu le groupe de guerriers de Kia récemment et que nous avions testé. De toute façon, la Picanto, elle est testée sur YouTube, sur ActuOto, vous pouvez consulter l'essai. La Rio aussi, la C3, la C-Elysée, la 301, la 208 prochainement. C'est pour expliquer un peu, c'est non exhaustif ce que j'ai cité. C'est pour citer un peu les modèles qui ont contribué à ces statistiques-là et comment ça s'est fait. On remarque aussi l'absence de Volkswagen pour ça. Il y a pour ça une cause, c'est le nouveau modèle de la Polo qui n'est pas encore arrivé. Donc, ils sont un peu privés d'un certain chiffre de ventes et c'est pour ça que, justement, on ne les retrouve pas avec le peloton de tête des ventes. Alors, on va marquer une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. 10h28, vous écoutez RTCI, c'est Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h. Donc, on continue avec l'auto-journal MN. Donc, avant de revenir à l'essai de la semaine, j'ai une information. Puisque Sherry Tunisie, concessionnaire de Sherry à travers le monde, a été élu meilleur concessionnaire Sherry à travers le monde lors de l'édition Sherry International Business Event 2018. Et bien pour ça, la société STA a remporté le prix Outsiding Market Development Award du meilleur concessionnaire 2017 qui a développé la marque à travers le monde. Et voilà, donc, c'est un prix amplement mérité lorsqu'on constate toutes les réalisations de cette entreprise au moins de 15 mois, il faut dire. Effectivement. Donc, ce prix, il prend en compte, à ce que je sais, il prend en compte l'évolution, l'avant-après, par rapport à la durée. Mais bon, il faut aussi noter que Sherry n'est pas présente en Europe officiellement. Donc, c'est une occasion d'avoir un peu le titre directement, vite fait. Comme ça. Oui, bon, de toute façon, on est toujours... Mais bon, il faut comprendre que STA aussi, ils sont très actifs. Oui, ils sont très actifs, c'est vrai. Il faut les féliciter par rapport à ce qu'ils font. C'est pour ça que... Ils n'ont pas de réclamation par rapport au SAV. D'ailleurs, toutes les marques chinoises n'ont pas de réclamation par rapport au service SAV, de réclamation majeure. C'est des choses qui sont ordinaires. Et ça, on félicite un peu les acteurs qui ont introduit les marques chinoises et qui ont un peu choisi les bonnes marques chinoises. Je vais appeler ça comme ça. Il n'y a pas de bonnes et mauvaises, mais les meilleures marques chinoises pour être présentes en Tunisie. Et qui sont en train de travailler sur le sujet de la bonne manière, en fait, comme il se doit pour le marché du Misa. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et j'ai une autre information, Amène, puisque aussi, donc on parle de récompense mondiale, j'ai aussi une autre information. C'est Lookil, véhicule industriel, importateur officiel de la marque Renault Trucks en Tunisie, est au rendez-vous avec le succès, puisque lors de la business conference Renault Trucks Africa organisée à Istanbul le 23 avril 2018, ils ont remporté le Renault Trucks Dealer Award Platinion grâce aux résultats de vente et après-vente réalisés en 2017. Voilà, donc Renault Trucks est le leader du marché des poids lourds en Tunisie jusqu'au premier trimestre 2018 avec 25% de parts de marché. Mais ils sont suivis de très près par une autre marque. Oui, donc on va vous donner quelques chiffres. Et puis, juste une autre information, ils ont annoncé officiellement l'ouverture prochaine d'une nouvelle agence Asfax qui sera inaugurée le 19 juin 2018 en présence, il va y avoir plein de représentants de Renault Trucks. Et cette, donc bien sûr, cette nouvelle sucre sale, bien sûr, va ouvrir de nouvelles... C'est de la création d'emplois, c'est aussi des indirects aussi. De toute façon, on félicite toute introduction dans l'intérieur de la Tunisie. Et de leurs clients, surtout les clients du sud et de la région. Oui, de toute façon, stratégiquement, il le faut. Oui. Et tu le sais très bien, tu en connais un bout par rapport au sud tunisien. Oui. Et il faut être présent là-bas, surtout pour les professionnels, si c'est VU en général et surtout VU et poids lourds. Je vais appeler ça. Donc, puisqu'on continue dans le même registre, puisqu'on va donner quelques chiffres. Donc, Renault Trucks, ils ont fini le premier trimestre avec 99 véhicules vendus, suivis de très près par Iveco, 84 véhicules vendus. Après, il y a Volvo aussi. Il y a Scania plutôt, qui sont à 67 véhicules. Voilà, c'est le top 3 des ventes. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier, c'est qu'en 2017, Renault Trucks aussi, ils étaient les premiers pour les ventes des camions poids lourds. Oui. Voilà. Donc, c'est le côté poids lourd aussi. Donc, juste, je termine avec l'info. Tout à l'heure, on a analysé un peu les ventes des marques en VP. De toute façon, c'est là. Mais si on va faire, c'est-à-dire globalement, c'est-à-dire tout véhicule confondu, quand je parle de tout véhicule confondu, c'est-à-dire les véhicules particuliers. Et aussi, si on prend avec tout ce qui est véhicules utilitaires, c'est Citroën qui va se classer au premier rang avec 1330 véhicules vendus pour le premier trimestre 2018, suivi par Peugeot. Oui, on va retrouver à la deuxième place Peugeot avec 1052 véhicules vendus. Puis, à la troisième place, on trouve Renault avec 900 véhicules, à peu près 900, 901 véhicules vendus. Et Toyota aussi qui grimpe et se trouve à la quatrième place avec 828 véhicules vendus. Mais par contre, on remarque un recul pour Volkswagen et Ford aussi. C'est comme on l'a expliqué. C'est un peu l'Apollo qui enlève une bonne partie des ventes jusqu'à ce qu'elle soit réintroduite en nouveau modèle. Donc, ce sera le nouveau modèle la prochaine fois. On constate aussi que les différences sont dues essentiellement au fait que Renault est en train de travailler avec le Docker essentiellement pour les véhicules utilitaires. Alors que Citroën et Peugeot disposent de toute une gamme de véhicules utilitaires, entre autres le Partner, le Peugeot Pickup, le Berlingo de l'autre côté, le Berlingo XL, le Jumpy, le Jumper. Il y a plein de petits noms. Donc, il y a de toutes les couleurs et de tous les gabarits et de toutes les charges utiles, on va dire. Donc, c'est pour ça qu'on les retrouve en tête pour Peugeot et Citroën pour les ventes parce qu'ils ont déjà une gamme plus complète au niveau utilitaire. Et ça, c'est par rapport aux statistiques VU plus VP. Donc, pour revenir un peu aux trucks, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a déjà une petite remarque quand c'est fait. C'est qu'on le voit, le paysage, il est transformé en 8.4 et Renault et Iveco sont les plus compétitifs au niveau prix. Ils ont les meilleurs prix et le 8.4, c'est une catégorie d'exploitation. Aujourd'hui, ça remplace les Dumpers, c'est pour ça aussi. Voilà, les mini Dumpers et aussi les semi-remorques aussi. Justement parce qu'avec les coûts d'exploitation, les pièces et tout ça, les Dumpers sont en train d'être... Ça ne dit rien. Les mini Dumpers, surtout. Voilà, les mini Dumpers, c'est-à-dire 30 tonnes à peu près, jusqu'à ça. Voilà, voilà, qui sont en train de disparaître. Et aussi les semi-remorques qui sont en train de disparaître aussi. On va prendre notre ami, Mourad Bouzidi, qui est tout bout du fil. Bonjour, bonjour, Mourad. Ah, je n'ai jamais été ami avec toi, après ce caractère. Ah bon ? Attention à la marche. T'es où, là ? Tu grimpes, là ? Tu grimpes la muraille du Chine. De toute façon, c'est obligé que tu aies ami avec lui, parce que là, on t'a tagué sur Facebook, tu es là. Donc, c'est obligé, maintenant. Alors, en fait, écoutez, vous savez que... Alors, j'avais une petite intro, moi. Moi, je me suis dit qu'il y a d'abord la muraille de Chine à Pékin, à côté, pour visiter. Il y a aussi la cité perdue, là, le temple de la cité perdue. Et puis, il y a aussi le lama, mais puis il y a aussi le salon de l'auto. Donc, ils appellent ça le auto-bibing. Ah, je sais, je sais. Voilà, à peu près, voilà. Allô ? Oui. Voilà, on t'écoute. Voilà. Donc, en fait, pourquoi la Chine ? Pourquoi on est venu ? Donc, déjà, l'année passée, on avait visité le centre de l'auto de Shanghai. Et puis, on avait déjà constaté qu'en fait, bon, la Chine, d'abord, c'est le premier marché mondial de l'automobile. Ils vont bientôt atteindre, dans quelques années, ils auront, dans moins de 2-3 ans, ils vont atteindre 31 millions de voitures qui vont circuler sur les routes chinoises. Donc, tu as à Porsche, c'est grâce à la Chine, si Porsche a pu se relever, c'est à Mercedes. Donc, en fait, tu as tout le monde ici, toutes les grandes marques et tous les grands constructeurs font les yeux doux à la Chine. Donc, voilà. Donc, et aujourd'hui, c'est officiel, donc, c'est le plus grand marché automobile. Il y a beaucoup plus de voitures, il y a beaucoup plus de voitures qui circulent en Chine qu'aux Etats-Unis. Ah, d'accord. Donc, les nouveautés, mon avis. Tu ne savais pas ça ? Oui, je connais, mais c'est-à-dire en termes de nouveautés. Oui, mais bon, oui, oui. Même si on est loin, nous. Oui, mais tu as une idée. Maintenant, là, ça se vend, ils vendent à peu près dans les 30 millions de véhicules par an en Chine. Donc, c'est presque, là, au niveau mondial, on est à 86 millions, les statistiques 2017. On est à 86 millions de voitures vendues à travers le monde. Et si on parle de 30 millions juste en Chine, on comprend l'importance de ce marché. Juste une petite mention pour Porsche, il faut comprendre que ça, c'est économique. Mais Porsche, c'est une marque des plus efficientes au niveau productivité. Et c'est la marque la plus rentable. À part qu'elle vend peut-être en Chine et tout ça, ça, c'est bien. Mais c'est une des marques qui sait le plus fabriquer des voitures avec le bon coût, tout ça. Donc, juste pour la mention. C'est pour ça qu'elle arrive à avoir ces marges-là et à avoir tout ce fric frais. Oui, mais elle a été sauvée, c'est-à-dire qu'il avait même dit, il y a deux ans, c'est-à-dire le PDG de Porsche, j'avais dit, c'est grâce à la Chine. Et c'était surtout dans tous les articles, etc. Au niveau des nouveautés, il y a la BMW M2 Compétition. Il y aura la BMW X3 aussi. Et puis, il y aura la DS Concept, la DS X-Tense. Donc, on va voir ça, à quoi ça ressemble. Je vais l'avoir de près, je voudrais bien savoir ce que c'est. À quoi ressemble ? Parce qu'en fait, c'est un concept car qui va un petit peu, tu vas retrouver dans chaque DS, un petit peu de cette DS-Tense. L'identité stylistique. Soit le tableau de bord, soit le bon, bref. Et à Kia, alors Kia, tu connaissais toi, Ipao ? De toute façon, il faut comprendre que là, tu vas voir plein de modèles qui sont spécifiques à la Chine. Ils ne seront pas commercialisés. Voilà, ils ne seront commercialisés nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, par exemple, le C5 Aircross existe en Chine déjà, alors qu'en Europe, il n'a pas encore été introduit. Et plein de produits, on en a parlé avec eux sur le salon de Genève, parfois, ils pensent après, post-lancement en Chine, à si le reste du monde va le recevoir ou pas le modèle. Et Mourad, au niveau électrique, comment ça se passe là ? Parce que là, apparemment, c'est l'invasion des véhicules électriques. Alors, au niveau électrique, ça, c'est une très, très bonne question. De toute manière, tu poses que de très bonnes questions. Mais au niveau électrique, il faut savoir qu'à partir de 2020, ils n'accéderont plus. Il n'y aura que des voitures électriques qui vont circuler dans la Chine. Donc, à partir de 2020, ils ont vraiment mis la barre très haut au gouvernement. Mourad, j'ai une question, une dernière question. Électrique, 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 pas hybride. Non, non, c'est électrique. Donc, parce que déjà, à Pékin, moi, je compare Pékin et Dubaï, parce que au niveau de la pollution, c'est infernal. Donc, vraiment, c'est vrai que c'est une vie qui est très, très polluée. Et ça, c'est en grande partie à cause de tous ces hydrocarbures, etc. Donc, tous ces gaz de pot d'échappement qui circulent. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de voitures. Et d'ailleurs, au niveau de l'infrastructure, c'est incroyable. Parce qu'au niveau de l'infrastructure, je réussis à faire un, deux, trois et quatre ponts. Tu vois, l'un au-dessus de l'autre pour pouvoir dégager. Subvenir en besoin. C'est vraiment... C'est infernal au niveau de la circulateur. Oui, vas-y. On finit avec une dernière question. Donc, c'est-à-dire, les voitures qui seront importées, peut-être éventuellement, en Tunisie. C'est-à-dire, par les concessionnaires tunisiens qui importent des marques chinoises. Est-ce qu'il y a des motifs sur ça ? J'ai vu l'aval, l'aval à 6. D'ailleurs, j'avais visité l'année passée, l'usine à Val, l'étoile à Val. Donc, ils ramènent l'aval. Ils sont en train... Mais ils évoluent d'une manière incroyable. C'est la même chose pour Gilly. C'est la même chose pour Chérie. Donc, Gilly, qui va venir en septembre. Elle sera disponible en septembre. Là, c'est l'entreprise chez le groupe Zoueli, donc l'établissement Zoueli. Alors, il y a la Landwing. Mais j'espère qu'elle, elle ne viendra jamais en Tunisie, parce que c'est une copie de tout ce qui est Range Rover, tout ce qui est BMW X5, etc. Donc, c'est une copie. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un peu plus de 100 marques automobiles en Chine. Il y a 100 marques. Et là, le gouvernement vient de prendre une décision. Il a dit, écoutez, vous allez tous vous regrouper. Je veux que d'ici 2-3 ans, je ne veux pas en voir plus de 20 marques, parce que sinon, ce n'est pas sérieux. Donc, voilà. Voilà. Donc, merci, Mourad. C'était Mourad. Merci à toi. Je viendrai la semaine prochaine, et puis je prendrai 3 sièges et je parlerai de la Chine. Voilà. Merci, merci, Mourad. Vous laissez le dernier mot, vous laissez le dernier mot. Allez, comme d'habitude, voilà. Allez, allez. Le dernier mot, c'est alors Mourad Boudjidi, Automoto, RTCI, BING. Très bonne journée, allez. Ok, merci, merci, Mourad. Alors, on marque une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. Retour dans Automoto. Il est 10h46. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est la dernière ligne droite, donc jusqu'à 11h. Alors, on va parler de notre jeu concours. Donc, jeu concours Aminallah. Le jeu concours Andai. Tu dis jeu concours Aminallah parce que moi, je veux participer, c'est ça ? Tu veux participer, c'est le sujet. Mais explique-nous comment participer. Alors, je vais te dire, c'est très simple, parce qu'aujourd'hui, nous avons deux concours, finalement. Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, passée, et celle d'avant aussi, c'est qu'à travers ce concours Fortune Drive to Russia, c'est un test drive qui conduit le participant systématiquement à l'univers du mondial 2018 à travers un cadeau au hasard. Alors, l'expérience démarre avec l'inscription à l'essai d'une voiture Hyundai, habillée avec les couleurs de la compagnie, à partir du showroom principal d'Alpha Hyundai Motor, Hyundai Tunisien 1, Zawain. Et puis, pour un des trois modèles qui sont à l'essai, ils disent I-20 et la Créta. Voilà. Et puis, l'équipe commerciale du concessionnaire accompagnera le participant lors de la séance de test drive. Et l'invité, par la suite, il n'a qu'à prendre une photo, souvenir, qui sera publiée sur Facebook ou Instagram. Et après, donc, ce procès sera couronné systématiquement par l'octroi d'une boîte magique. Donc, une boîte magique que le participant ouvrira pour trouver une carte à gratter à l'intérieur. Donc, comme pourtant, le type de son cadeau. Il faut savoir aussi que tous les cadeaux seront autour d'un seul thème, c'est la Coupe du Monde FIFA 2018. Voilà. Et vous pouvez gagner, donc... Parce que Hyundai est un sponsor de la Coupe du Monde. Voilà, donc, justement. Et le gagnant peut gagner jusqu'à un billet, un séjour complet, pour regarder le match des aigles de cartage qui opposera la Tunisie à la Belgique. Donc, c'est un séjour en Russie avec prise en charge totale. Voilà, c'est les... Il y a le manteau avec prise en charge totale. C'est sûr. Et pas que. Peut-être que je le ferai. On offre. Alors, et donc, on me l'a dit, donc voilà, ça c'est le premier jeu. C'est une occasion pour essayer une des voitures de Hyundai et en parallèle, gratter une carte où on peut gagner quelque chose. On peut gagner quelque chose, bien sûr. Je vous souhaite une bonne chance, pas comme celle de Mourad Bouziti qui a gagné un parapluie. En plus, depuis qu'il a gagné le parapluie, il n'a plus de pluie. Voilà, justement. Il n'a plus de pluie. Alors, la deuxième chose, c'est que Hyundai aussi, elle lance un deuxième jeu concours en parallèle. Et ça s'appelle Hyundai World Football Heritage. Oui, oui. Donc, Heritage. Heritage. Voilà. C'est le patrimoine de la Coupe du Monde, en fait. Et comment ça se passe ? Vous pouvez joindre Hyundai et la FIFA et participer à ce concours de la Coupe du Monde 2018. Et il faut envoyer vos photos, vidéos d'encouragement pour votre équipe pour tenter de gagner des billes pour la finale cette fois-ci. Ah oui, c'est pour la finale de la Coupe du Monde. La finale de la Coupe du Monde. Alors, on explique rapidement comment ça se passe. Alors, tout d'abord, il faut aller directement sur www.hundai.com.tn et vous allez trouver, bien sûr, le concours. Après, il y a un supporter. Vous supportez votre équipe avec l'envoi de photos ou de vidéos. Ensuite, il y a un examen de la sélection. Donc, il y a une commission qui va examiner toutes ces vidéos et ces photos-là. Et puis, le choix se fait par Hyundai Monde. Et le gagnant gagnera deux billets. D'accord ? Et puis, une visite spéciale dans le musée officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, présentée par Hyundai. Et il va vivre, bien sûr... C'est une belle expérience. Une très, très belle expérience. La finale de la Coupe du Monde, quand même, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est pas rien. Franchement, vous avez deux chances de gagner un voyage en Russie avec Hyundai. Et on rappelle, tout se fait à travers le site www.hundai.com.tn. Donc, on passe tout de suite à l'essai de la semaine avec Aminallah Bingiza. Voilà, et on part chez les samouraïs au Japon. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Suzuki. Donc, Suzuki est une marque japonaise qu'on connaît assez bien maintenant, en Russie. En effet, on en avait parlé de la Suzuki Swift dans un des essais de la semaine, sur une autre émission. Suzuki est une marque de moto qui est très appréciée dans le monde de la compétition et des motards. Donc là, il s'agit par contre aujourd'hui d'un modèle de voiture qui est orienté cette fois pour les familles. Et qui, le cahier des charges, a pris naissance en Inde, contre et qui raffolent de ce genre de sedan, vu les capacités en habitabilité par rapport au gabarit de la voiture. Et qui commence aussi à avoir leur notoriété en Tunisie aussi. Donc, au niveau extérieur et design, nous parlons ici d'une Tricor basée sur la citadine. Sachant que la suite est... Il y a un coffre avec. Donc, les trois corps, c'est le coffre, le capot et l'enceinte, on va dire, ou la capsule où il y a les passagers. Donc, c'est ça, les Tricor 3, tri pour 3, donc les corps pour corps. Donc, sachant que la Swift, en fait, dans toutes les mesures, fait partie des anciennes citadines. C'est-à-dire, elles mesurent 3,86 m, alors que toutes les citadines qui étaient avec elles, au niveau dimensionnel, ont migré vers le 4 m et 4,05 m. Le design est basé sur le nouveau modèle de la Swift, qui sera prochainement introduit dans Tunisie par Suzuki, ici, local, le distributeur local. Et donc, nous avions parlé sur Actuoto, sur YouTube. Donc, vous pouvez consulter un peu les vidéos, chercher un peu, vous allez trouver sur les salons et tout ça. Il y a plein de choses sur Suzuki, pour ceux qui cherchent à savoir quelque chose sur la marque. Donc, et bien sûr, l'essai, bien sûr, de la design et de la Suzuki Swift. Et toute la gamme Suzuki, maintenant, il y a juste la baléno qui manque à la pelle. On lui réserve un essai approfondi. Donc, la face avant est assez bien travaillée et donne un aspect authentique à ce modèle. L'arrière, pour une fois, sur un Tricor, destiné au marché émergent, est très bien dessiné et n'a rien à voir avec une greffe de coffre. Parce que parfois, on sent que le coffre, il a été greffé, en fait. Ils partent de l'aventure cinq portes et après, ils mettent le coffre et ils essaient un peu de lisser le design. Et c'est quelque chose qui n'est pas très sympathique à l'œil après. Cette fois-ci, on sent qu'ils ont fait les deux projets en parallèle. Donc, ils ont fait la Swift et la Swift Tricor. Donc, Swift quatre portes et Swift cinq portes en même temps. sont pour autant à partir de la Swift elle-même. Donc, ils sont sûrement partis du projet de la Swift. Mais c'est beaucoup plus orienté quatre portes dès le départ. On le sent. Donc, voilà. C'est vrai parce que des fois, ce n'est pas stétique, les modèles. On sent que c'est greffé. C'est quelque chose qui a été rajouté. Et c'est l'esprit un peu sac à dos. On appelle ça un sac à dos aussi sur le jargon automobile. Donc, l'intérieur. Donc, l'intérieur, la planche de bord est identique à celle de la Swift qu'on avait déjà abordée lors de l'essai de la semaine, dont on parlait tout à l'heure. L'essai de la design et de la Swift sont bien sûr disponibles sur YouTube pour ceux qui sont curieux d'avoir tous les détails. Et là, on remarque qu'elle est assez bien dessinée et adopte des équipements valorisants pour ce niveau de prix et ce type de modèle. À savoir des vitres électriques sur toutes les positions. Pour le prix, on va en parler tout à l'heure, n'est-ce pas ? Comment ? Pour le prix. Pour le prix, on va en parler tout à l'heure et on va aussi la situer par rapport à la concurrence tout à l'heure. Donc, des équipements qui sont assez valorisants pour ce niveau de prix et ce type de modèle. À savoir des vitres électriques sur toutes les positions, comme on a dit. La climatisation automatique, la connectique qui est assez complète malgré la simplicité du poste autoradio. Mais il y a toute la connectique derrière. Là, on est sur un coffre de 380 litres qui est une bonne capacité. La longueur qui est de 4 mètres, donc qui reste très compacte comme voiture, malgré que le coffre est de 380 litres et fait 4 mètres. Donc là, normalement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Moi, je vais dire ça comme ça. Suzuki, c'est un champion de l'aménagement intérieur et ils savent très, très, très bien avoir des coffres énormes, des aménagements intérieurs qui sont présents partout, tout en gardant des espaces intérieurs qui sont très grands et dans des gabarits extérieurs qui sont très contenus. Ça, c'est une tradition chez Suzuki. Donc là, on comprend pourquoi le coffre, il fait 380 litres, malgré qu'elle a une longueur de 4 mètres seulement. Juste une question. Est-ce qu'elle est homologuée en Europe, cette voiture ? La Desire, pas encore. À ce que je sais, non. Parce qu'il faut comprendre que ce type de... Parce que généralement, les tricors ne sont pas homologués en Europe. D'ailleurs, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Il y a un seul pays qui, culturellement, adore les tricors, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne est un marché qui est très difficile à pénétrer pour ce genre de modèles, surtout sur ce gabarit. Parce que les Allemands, ils adorent les tricors plus grandes. Donc à partir de la Jetta, donc on parle à Jetta, Passat et après, donc, Feiton ou Audi. C'est-à-dire qu'on trouve les modèles brecs, généralement, mais pas... Ça, c'est l'Italie. L'Italie, c'est les brecs. Les Français, c'est les cinq portes. C'est un peu les compacts, les voitures à ailleurs, en général. Et donc là, c'est pour ça que quand on ne retrouve pas ce genre de véhicule, en fait, pour Suzuki, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas qu'elle n'est pas homologable. On est sûr qu'elle est homologable parce que comme la Swift fait un carton, carrément, la nouvelle Swift, maintenant, elle est en train de faire un carton en Europe. Et si la Swift arrive à se faire homologuer en Europe, c'est que la Desire aussi peut le faire. Suzuki, de toute façon, c'est une marque, c'est un motoriste de renom. C'est une marque de renom pour l'automobile. C'est vrai que parfois, les intérieurs peuvent sembler un peu, un peu, je ne vais pas dire vieilloux, mais de design un peu classique, consensuel. Mais par contre, c'est des voitures qui sont très fiables. C'est des voitures qui ont fait leur preuve, comme Honda, par exemple, aux USA. Aux USA, ils raffolent des Toyota Suzuki, des japonaises en général, parce qu'elles sont très fiables. Et là, je vais rejoindre un peu ce que tu as dit. Donc là, la Swift, elle est présente en Europe, très présente en Europe, mais la Desire, pas tellement parce que, comme tu as dit, c'est les tricorps qui ne sont pas très convoités. Voilà. Donc, on va passer sur la partie route. La Desire, elle appelait aussi, auparavant, Swift Desire. Donc, on comprend très bien que c'est une voiture qui est basée sur la Swift à la base. Reprend logiquement le 1.285 chevaux, donc un 4 cylindres, cher à Suzuki, et qui représente une des meilleures motorisations en agrément de conduite sur cette cylindrée. La consommation est assez contenue et les reprises sont bonnes. Vu le gabarit général de la voiture, qui est assez contenu, la tenue de route est bonne. Et ça aussi, c'est grâce aussi à l'empattement en Europe, qui n'est pas grand. Il fait 2,43 mètres. Donc, là, la tenue de route, on a dit qu'elle était bonne. Et on se sent vite en confiance et on prend rapidement en main la voiture. Ici, bon, il ne faut pas espérer un confort étendu ou quelque chose de... Vu que nous parlons d'une citadine tricorps, donc là, le confort n'est pas exceptionnel. Mais, par contre, c'est de bonnes suspensions qui sont assez bien tarées. Là, quand même, ils arrivent à inclure des équipements qui sont comme, par exemple, l'accoudoir sur les places arrière, qui donnent un petit air de véhicule officiel indien. Parce que là, on va faire... Et justement, on l'a fait sur l'essai sur YouTube. C'était une mention pour l'ambassadeur qui était un petit tricorps fabriqué en Inde pour le marché indien et auquel ressemble beaucoup la DSAIR. Côté motorisation, on finit avec la motorisation. Voilà, donc là, la motorisation, surtout pour la consommation, parce que là, c'est le principal critère pour le choix de ce genre de véhicule. Donc là, on tourne de 6 litres au 100, on mixe. Le confort acoustique est dans la moyenne. Donc, on passe au prix. Le prix, il fait... Donc, il est de 40 000 dinars 500. Moi, je trouve, c'est honnêtement, on est dans les normes. C'est-à-dire, rapport qualité prix. Vu les niveaux de prix maintenant... Justement. Voilà, donc il ne faut pas le comparer par rapport au prix. Bien sûr, par rapport à 2017. Voilà, effectivement. Et vu aussi le nombre, le niveau d'équipement, elle est assez bien équipée pour ce prix. Pour 85 chevaux dînes, je pense que c'est un prix raisonnable. Voilà, donc là, elle est concurrente de la Brio Amaze et de la Idis Sedan. Donc, c'est ses principales concurrentes en Tunisie. Les plus vite faits, donc le prix, l'espace à bord, les équipements, la maniabilité en ville. Les moins, donc pas de banquettes fractionnables, malheureusement. Et certaines qualités de matériaux, les plastiques, voilà. Merci beaucoup. Merci, Amen. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et c'est ici que prend fin notre émission Automoto. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez désormais réécouter le podcast de cette émission sur la page Facebook RTCI. ou bien sur le site web www.rtci.n. Alors, juste après les titres de l'actualité, place au tour de midi avec notre ami Nourdine Chewch. Et un grand merci à Noël Saïdi, côté réalisation, à Hanna Ben Malam, à la coordination, donc, pour cette précieuse collaboration. Merci, merci Noël. Merci à vous. Bon week-end. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. Avec Murad Bouzili et Racecar. Automoto. Équipementier d'origine des véhicules les plus prestigieux au monde, les pneus Pirelli sont conçus pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour votre véhicule. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle.